Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans la série des vidéos concernant la maladie de la péronie. Quelles sont les conséquences de cette maladie sur la taille de la verge ? La maladie de la péronie va entraîner une perte de volume de verge pour différentes raisons. La première raison est la maladie elle-même. En effet, cette maladie est une cicatrice qui va atrophier les tissus du côté de la verge où se trouve la plaque. Cette plaque va empêcher que la verge ne se déploie totalement en érection. Et c'est ce qui va provoquer une courbure de verge, c'est-à-dire que la verge va tourner autour du point fixe que représente la plaque. Il s'agit donc de la première des deux causes de perte de volume de verge dans la maladie de la péronie. La deuxième cause, c'est le traitement. En effet, la chirurgie, notamment l'applicature de verge, peut entraîner ou va entraîner un raccourcissement de verge. On estime ce raccourcissement à environ 1 cm de moins en érection pour 20 degrés de correction. Il s'agit des conséquences habituelles, nécessaires à l'efficacité de l'applicature, puisque pour que l'applicature fonctionne, il faut raccourcir le côté atteint. En cas de greffe, donc de chirurgie dans laquelle on va ajouter du tissu, ou encore même en cas de traitement par fragmentation de plaque à l'aide d'une aiguille puis d'une injection de PRP, qu'on appelle l'intervention de l'euriche, dans ces deux interventions-là, il peut aussi y avoir une perte de longueur. En effet, le traitement qui va consister à faire une greffe, ou le traitement qui va consister à casser la plaque, va être suivi d'une cicatrisation. Et cette cicatrisation, comme toujours dans les tissus de l'organisme, elle va créer une contraction des tissus. Et c'est pour ça qu'après une greffe des corps caverneux, ou qu'après une intervention de l'euriche, ou encore intervention de fragmentation de plaque plus injection de PRP, il est indispensable de faire un protocole sérieux de rééducation à l'aide d'une pompe ou d'un extenseur, le temps que le tissu soit guéri. En effet, en l'absence de cette rééducation post-opératoire, la cicatrisation va entraîner une contraction de la plaque, qui va à nouveau faire perdre du volume au patient. Enfin, on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos, la maladie de la péronie provoque une dysfonction érectile, une absence d'érection complète, et pour différentes raisons, soit en raison des conséquences psychologiques que va avoir la déformation de la verge sur le patient, soit en raison de la contraction de verge qui va lutter contre l'entrée de sang dans la verge, et donc sur la qualité d'érection, et bien cette diminution de qualité d'érection va également entraîner la perception pour le patient que sa verge a perdu du volume. Il s'agit donc bien de la conséquence principale de cette maladie, et c'est ce qui fait que cette maladie est aussi mal vécue par les patients qui en sont atteints. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada